C'est parti pour 90 jours de travaux selon les pour le compte de la session ordinaire des lois en Guinée. A 9h, hors local, commence l'installation de députés et invités. Au portail de l'hémicycle, l'obligation de se désinfecter au clore s'impose à chacun pour se mettre à l'abri de la fièvre hémorragique et Ebola. Dans cette ambiance, le président de l'Assemblée nationale est annoncé à l'hémicycle après l'appel luminal qui a donné 105 députés sur les 113. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue aux députés et aux invités de Marc avant de souligner le contexte dans lequel se tient la présente session. Nous voici le nouveau réunis à l'occasion de se réunir la première session ordinaire des lois en Guinée. Conformément à la plus de 68 députés de notre institution, cette session est celle des lois en Guinée. Je vous remercie. Je vous remercie. Je me remercie. Au radiation remercie. A toutes les personnalités d'Abbéry, j'aimerais adresser le cesseur de l'assimant au départ de l'État parmi nous, en évitant de l'être partagé de ce soir-ci. Je souhaite réellement un de vos groupes d'Abbéry, l'honorable député, puis une telle commission parlementaire pour faire le gouvernement à la 21st session. Les restants de l'État et de l'Assemblée nationale ont mis faibles à la grande population de l'État permettra d'attabler son retour à l'ordre constitutionnel. Cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale, représentative de plusieurs pouvoirs en politique du pays, c'était à un moment particulièrement exaltant de la vie et de notre vie. En effet, elle se tient à un moment où, comme en 1958, notre pays a charmé l'Afrique et le monde par la sérénité et la maîtrise avec lesquelles elle a conduit cette transition à son terme. Ce retour à l'ordre constitutionnel a été possible grâce au dépassement à l'esprit patriotape de la classe politique et au soutien de la communauté internationale. Je profite de cette instance sur la même pour la remercier et l'exhorter à rester toujours à nos côtés pour la consolidation de notre processus démocratique. Je remercie également la classe politique qui a su surmonter cette divergence en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale n'a pas occulté les chantiers ouverts par son institution en termes de la constitution des groupes d'amitié et des réseaux parlementaires pour la promotion de la diplomatie parlementaire. A cela s'ajoute l'équipement des bureaux immobiliers. Au plan des textes de loi, le président informe qu'aucun projet de loi n'est encore sur la table de l'institution. Cependant, il a donné la vision de cette troisième législature. Au nom des députés, mesdames et messieurs, Lé par excellence en débat politique, l'Assemblée nationale constitue l'institution la plus dynamique de la démocratie. La discussion des projets et propositions de loi en position, puis en séance publique durant la session, requiert une place de choix dans le fonctionnement de la représentation nationale. Comme vous le savez, notre nouveau Parlement, après la constitution de son bureau et de ses groupes parlementaires et de ses commissions permanentes, a engagé d'autres chantiers importants, notamment la constitution des groupes d'amitié et des réseaux parlementaires. En constituant ce groupe d'amitié, l'Assemblée nationale lance un signe fort pour la promotion de la diplomatie parlementaire. A l'image de toutes les assemblées nationales, celle de la Guinée ne peut évoluer en base qu'au groupe. C'est la raison pour laquelle elle est dans l'obligation de contribuer au réelment et au prestige du pays sur la scène internationale, d'où la nécessité d'être à jour dans le paiement de cotisations au niveau des instances interparlementaires, dont elle est nomme. Notre nouvelle Assemblée a besoin de se qualifier d'apprendre des autres et d'occuper toute sa place dans la construction d'un état de droit. Honorable député, au titre des chantiers ouverts par le Parlement, figurent en bonne place l'équipement de bio en matériel et mobilier pour créer les conditions minimales de travail dans la représentation nationale aux agents de l'administration parlementaire. Il a aussi fallu par un droit entreprendre les travaux de rénovation de l'hémicycle et d'assainissement de l'avionnement hygiénique de l'espace du panel occupé par l'Assemblée nationale. Il faut dire que l'ancien l'hémicycle était dans un état tel, dans un état de délabrement poussé tel qu'on devait nécessairement le rendre en oeuvre pour créer un meilleur environnement de travail pendant cette session et celle à venir. Honorable Claude Cori Condiano a ensuite exhorté les honorables députés à la culture de certains préalables pour gagner le pari. Honorable député, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le peuple a exprimé le 28 septembre 2013 un choix massif porteur d'espoir. Tout en remerciant vivement ce peuple, nous devons tout mettre en oeuvre pour maintenir cette confiance placée en nous en respectant nos engagements vis-à-vis de lui. Le respect de ces engagements réside dans la prise en compte du rôle primordial du député dans le processus démocratique. Un rôle que le député devra jouer pleinement en dépit de ses moyens limités et la perception parfois négative et hélas de l'opinion que l'opinion se fait de son statut, notamment dans les pays africains et surtout en Guinée. Il devra le jouer non pas en privilégiant les considérations partisanes et personnelles, mais plutôt la finalité de sa mission à savoir la consolidation du processus démocratique et le bien-mettre du peuple dont il est le représentant à l'Assemblée nationale. En tout état de cause, chacun d'eux est observé par le juge suprême. Ce juge suprême qu'est le peuple, à qui appartient seul le pouvoir des sanctions positives ou négatives susceptibles de frapper chaque député. C'est donc dire que nous avons tous un direct dans l'exercice de cette fonction à avoir des comportements qui reflètent la noblesse de la mission à nous confiés par le peuple. Autrement dit, cela nous oblige, messieurs et madame la députée, à nous mettre à son service et non à notre service. C'est pourquoi nous devons tout mettre en mode tout au cours de la présente session, ainsi que celle à venir, pour adopter des lois, des lois, des lois qui ne vont pas, après cela et après promulgation, être contestées, comme nous avons l'habitude d'assister à malheureusement ce spectacle. Notre vision de la troisième législature voudrait qu'elle soit une législature solide et solidaire, bien organisée et proactive, bien gérée, déterminée à promouvoir l'exercice efficace et responsable de ses prérogatives constitutionnelles. pour matérialiser cette vision, un plan d'action en six points, à savoir, premièrement, la consolidation de la bonne gouvernance de l'institution, deuxièmement, la production de l'action législative de l'Assemblée nationale, troisièmement, la réalisation du siège de l'Assemblée nationale, quatrièmement, le contrôle de l'action gouvernementale, cinquièmement, le respect de la représentation nationale, sixièmement, l'acquisition des équipements immobiliers a été élaborée lors de la rétête parlementaire à l'hôtel Maria d'Or Palace, du 11 au 13 mars 2014, au service de Boussole, à notre institution. Au moment d'éviter, Mesdames, Messieurs, à la date d'aujourd'hui, le Bureau de l'Assemblée nationale n'a encore enregistré aucun projet ou proposition de loi. Par contre, une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 91, CETRN du 23 décembre 1991, relatif au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, est déjà élaborée par la Commission des lois du Parlement et une étude de la réforme administrative est en cours. Au cours de cette session ordinaire, toutes les résolutions relatives à la mise en place des réseaux parlementaires et des groupes d'amitié avec les pays amis, vont être programmées pour leur examen et adoption. Aussi, certains accords et conventions sont avancés et leur transmission à l'Assemblée nationale et au gouvernement pourrait avoir lieu dans les jours à suivre. Je m'aurai député, mesdames, Messieurs, tirant les leçons de l'éducation précédente. Je ne vous recommanderai jamais assez de prégracer l'intégrité, la perspicacité dans l'étude des différents textes qui vont vous être soumis par le gouvernement pour ratification. Je profite de cette session pour réiter à son excellence, Messieurs le Président de la République, le professeur raconté et à son gouvernement la disponibilité des députés et leur engagement à les accompagner dans la conduite et la mise en œuvre du plan de développement économique et social de la nation. Pour la réalisation de ces actions qui ont suscité un grand espoir au sein des populations, l'Assemblée nationale veillera et aidera l'exécutif par l'adoption des droits y afférents. Face à l'urgence de la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, le Président de l'Assemblée nationale a encouragé et félicité les partenaires mais aussi le gouvernement guénéen avant de regretter l'incident qui a eu lieu à Massenta. Honorable éviter, Mesdames, Messieurs, notre première session ordinaire de l'année 2014 s'ouvre à un moment où nous vivons un train dans notre pays suite à une épidémie qui s'est déclenchée au sud de la plinée. J'ai saisi cette occasion pour présenter au nom de l'Assemblée nationale les condoléances les plus attristées aux familles des victimes et aux pauvres de Guinée. Par ailleurs, au nom de l'ensemble de mes collègues, je remercie le gouvernement pour les dispositions j'utilisées prises pour freiner la propagation de la maladie. On est obligé de reconnaître les efforts inestimables des vaccins déployés par le partenaire au développement pour contenir l'épidémie. Ma force est aussi de reconnaître que les équipes déployées dans les zones touchées n'ont pas de moyens suffisants leur permettant de couvrir toutes les procès atteintes par l'épidémie. Je regrette les récents incidents qui m'ont été rapportés au Mocenta et saisis l'occasion pour éviter la population de toutes les zones atteintes à mieux collaborer avec tous nos partenaires internationaux et les services de santé nationaux qui sont déployés sur le terrain. Aussi, non seulement un axe en particulier doit être mis sur le volet sensibilisation de la population par les agents de santé et les médias, mais il faut aussi renforcer les moyens en logistique mis à la disposition de ces agents de santé. À côté de cette fière hémorragie qui fait des victimes, il faut noter que depuis un bon moment notre pays connaît des manifestations de rue dans certains quartiers de la ville de Conakry suite à la pénurie d'électricité et d'eau. Et d'eau, à ça, dire que nous sommes tous victimes du phénomène. Donc, je souhaiterais que les manifestations, je m'adresse à nos jeunes dans tous les quartiers, que les manifestations pour déficit par mouvement de courant soient peut-être un peu abandonnées pour aider l'exécutif à trouver les moyens qu'il faut pour donner plus qu'il n'a peut-être pas de jusqu'à maintenant. Il est vrai que le droit de manifester est consacré par notre Constitution et doit donc être protégé. mais il ne saurait peut-être abîmement utilisé au risque de compromettre la paix sociale, l'unité nationale, les acquis démocratiques encore fragiles, le développement, les efforts de développement que déploie le gouvernement et les efforts de croissance pour augmenter les ressources disponibles à partager. Je souhaiterais donc vraiment que nous nous engagions tous dans cet effort de développement et de croissance de notre pays et à éviter tout ce qui peut être de nature à freiner la marche vers cette loi. C'est pourquoi l'installation de l'Assemblée nationale en janvier dernier doit être l'alternative pour la solution au nombre d'occupations de la population. En effet, élu national mais aussi élu du terrain dans sa circonscription, les députés est en permanence l'interdiaire entre le mandat qui lui délègue sa part de souveraineté et le pouvoir d'État. Toute chose qui justifie que le Parlement doit assumer sans réserve les prélogatives que lui confère la Constitution et qui impose à un député des obligations vis-à-vis de la nation toute entière et de sa circonscription. Honorable député, Mesdames, Messieurs, cette première session ordinaire de l'année 2014 doit être un mouvement d'échange fructifiant entre le gouvernement c'est-à-dire les ministères et les initiateurs de projets de droits et l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je recommande que vous soyez réalistes et pragmatiques et qu'ils soient tenus compte dans vos réflexions et au cours de vos discussions lors de l'écran de texte de l'intérêt général du pays. C'est un appel à tous et à chacun pour plus de conscience du devoir d'esprit patriotypiste et de civilisme dans le cadre du travail parlementaire. C'est sur cette appellation la même pour un véritable changement de mentalité de comportement et de méthode de travail qui nous permettra d'arriver à une meilleure gouvernance que je déclare couverte la première session de l'Assemblée ordinaire de l'année 2014. En marge de la cérémonie, plusieurs invités de Marc ont réagi positivement au discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale. Une nouvelle Assemblée qui donne beaucoup d'espoir au peuple de Guinée. Nous sommes joyeux et aujourd'hui cette Assemblée commence déjà le travail pour lequel elle a été instituée. Il y a beaucoup de lois qui vont arriver et comme elle l'a dit, il faut que la sérénité l'entente parce que nous avons un seul objectif c'est de faire avancer la Guinée. Donc nous sommes très joyeux. Le monde entier va avoir un autre regard sur la Guinée et ça c'est très important pour nous tous. C'est ce regard de cela. Je trouve la simplicité de cette Assemblée le mode de communication est adéquat. Mais ce qui m'a beaucoup plus impressionné c'est l'interpréation ou manifestation du rue. Malgré que reconnaît par la loi nous doivent aussi prendre en compte la paix sociale la fiétude et au-delà de cela l'implication de l'Assemblée dans la gestion de la fièvre Ebola. et toute autre maladie en reconnaissant les efforts fournis par nos partenaires techniques, financiers et médicaux par le gouvernement et en interpellant tous les députés à s'engager dans la sensibilisation. Aujourd'hui c'est ça. Le fait mieux vaut tard que jamais c'est arrivé. Il faut que les Guinéens arrivent à dialoguer privilégier le dialogue à la place des violences et construire le pays mettre au cœur même de toute activité le dialogue pour qu'il y ait du travail de sang pour les jeunes pour que les jeunes ne soient plus instrumentalisés mais utiliser aussi les femmes parce que quand même on constate que confier des responsabilités aux femmes ce serait vraiment une bonne chose ce n'est pas une peine perdue. donc il faut se féliciter de la tenue de cette première session et se donner les mains les défis sont très grands mais une seule personne ne peut pas résoudre les problèmes. c'est un jour solennel qui était attendu depuis longtemps il faut dire notamment par nous communautés internationales qui avons beaucoup aidé la Guinée dans le bon déroulement des élections la préparation et le bon déroulement des élections législatives donc c'est une journée qui est très importante très importante pour la nation mais elle est très importante aussi par rapport à l'ampleur des missions qui attendent cette assemblée dans son travail qui se veut constructif avec le gouvernement mais c'est aussi un travail qui doit être un travail critique un travail de libre expression de toutes les opinions pour que ce soit au sein de l'assemblée plutôt que dans la rue que les opinions s'expriment l'assemblée c'est fait pour ça on a toujours milité dans ce sens là donc je pense qu'il y a un appel à la responsabilité qui a été lancé par le président de l'assemblée un appel à la transparence un appel au respect un appel à la responsabilité aussi des parlementaires vis-à-vis de leurs électeurs pour qu'ils remplissent bien leur rôle et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur mission en tout cas je pense que c'est une journée très importante pour la démocratie dans la Guinée nous attendions avec impatience l'ouverture de cette session des lois qui est donc la première session ordinaire de l'assemblée qui est donc une session très importante puisqu'il y a effectivement toute une série de projets de préposition de lois qui devront être traités donc nous espérons que l'assemblée pourra se mettre au travail très rapidement pour gérer les priorités du pays l'assemblée et pour compter sur notre appui nous avons eu plusieurs fois de contact avec l'assemblée ces derniers temps et donc nous allons essayer avec nos collègues américaines à Géorgenie français et autres essayer d'accompagner l'assemblée dans le renforcement de ses capacités afin qu'effectivement cette assemblée puisse être la plus efficace et la plus efficiente possible Ce discours a été potentiel il a été vraiment expressif il a été très expressif et nous pensons qu'il y a un autre effort c'est que il faudrait que nous soyons sur le terrain il faut que nous c'est nos électeurs après tout il faut que nous abions que nous partageons avec eux que nous leur disions que réellement c'est un mal c'est une calamité et que vraiment si on n'en dit pas très tôt ça va vraiment embraser vraiment toute la forêt et pourquoi pas la Guinée notre isolement risque de continuer ce qui n'est pas une bonne chose sur le plan économique sur le plan culturel et sur beaucoup d'autres plans